De Honda occupe la première ligne et ce n'est pas de la Formule 1. Kunchess a même devancé Tilkarts, le sénat du groupe N. Derrière, on retrouve les habituels Peugeot de Dedein et Bachelard. Les Toyota et les Opel semblent également plus compétitifs que l'an passé. Peu de changements dans cette division 2, si ce n'est la possibilité de monter un pont autobloquant et un échappement libre. Nous sommes à bord de la voiture d'Eric Bachelard qui dépasse ici son coéquipier Michel Dedein dans la chicane et part à la poursuite de Pascal Tilkarts qui se retrouve une fois de plus en tête. Mais cette année, les écarts sont moins grands et les Peugeot semblent pouvoir inquiéter les Honda. Pour la troisième et la quatrième place, c'est d'ailleurs la situation inverse. Dedein devant Kunchess, Peugeot devant Honda. Pascal Tilkarts se remporte de cette première manche. Avec trois secondes d'avance sur Eric Bachelard, Dedein vient compléter le podium qui a un air de déjà vu. J'ai été très très calme à mon grand étonnement. Je n'ai jamais vu une course aussi calme. Après, j'avais un peu l'impression d'être sur l'autoroute là. En deuxième manche, Prost numéro 2 et Sénat numéro 1 se sont mis d'accord pour ne pas s'accrocher dans le premier virage et dans le premier gauche comme à Imola, la Honda de Prost devant celle de Sénat mais pas pour longtemps car Ayrton Tilkarts va reprendre son bien dès le deuxième tour. Derrière, Michel Plainevaux se bat avec la Honda 4 roues motrices et directrice de Gilbert Wingerhout pour la dixième place. Et alors je me suis battu avec Gilbert Wingerhout exactement pendant deux tours où il m'a laissé passer les deux ou trois fois et c'était assez tangent. Vous avez trouvé que les concurrents étaient un petit peu excités pour cette première manche, non ? Fort excités, on dirait des femmes sur un magasin de soldes. C'est normal, c'est la première course. Bon, il faut, je crois que je ne sais pas se rester sevré pendant six mois et maintenant il se défaut. Tilkarts et Bachelard terminent dans le même ordre avec un écart de trois secondes. Seul Rodolphe Kunchos, auteur de la pole position d'une quatrième et d'une troisième place, vient insuffler un peu de sang neuf et de suspense dans cette discipline. J'avais un problème aussi où j'attaquais vraiment comme je n'ai jamais attaqué et ma direction est un peu, enfin mon volant est trop loin alors j'étais trop en bagarre avec mon volant sinon je crois que j'aurais passé Eric. Et finalement vous êtes quand même bien revenu à la fin de la course sur Eric. Normalement je l'aurais passé si je n'avais pas eu la tardée ici, enfin j'en ai eu un dans le bois et un ici derrière. Mais disons j'étais chaque fois à deux millimètres de le pousser dehors, j'ai dit bon ben on reste troisième et puis voilà quoi.